Donc là j'ai dit on peut se dire bah bah tiens c'est juste un mec qui pose une tourelle Mais en fait non il y a énormément de petites nuances en fait dans la classe Et je vais essayer de vous montrer ça Donc on a la tourelle, déjà la tourelle de base on va vous montrer en fait on va la poser Et vous voyez que en haut à gauche vous avez une sorte de visée Et en gros quand elle est avec ce mode là vous pouvez en fait changer de cible tout simplement en visant les bonnes cibles Donc déjà il y a ça et après vous pouvez changer le mode Donc là elle est en défense donc en gros elle va tirer sur ce qu'elle a en cible et ce qui est le plus proche Donc tout simplement là elle va plus vous écouter Donc vous pouvez changer ça à tout moment Vous pouvez bien sûr la rappeler aussi à tout moment à distance C'est ça qui est cool, c'est ça qui est vraiment bien Si jamais il vous manque des munitions dans la tourelle utilisez une relique Ça va vous remettre pas mal de munitions Aussi une chose assez intéressante une fois que vous avez la tourelle qui est au maximum Vous allez commencer à faire apparaître des munitions autour de vous Donc vraiment une très très bonne chose pour vous et votre équipe En parlant de munitions Nous avons ça Nous avons ça Donc ça va protéger votre équipe Et en fait rajouter des munitions progressivement à tous ceux qui sont dans la zone Et ce qui est intéressant c'est que rien que ça en fait On va l'enlever pour l'instant Rien que ça, ça va proquer en fait certains mutagènes Donc par exemple la transposition ramasser des munitions augmente les dégâts à distance de 20% pendant 20 secondes Et bien ça, ça va s'activer Je vais vous montrer, je vais la reposer On va tirer quelques balles Et vous voyez que voilà, je viens de récupérer en bas à droite Vous voyez que mes munitions en fait montent petit à petit Et vous voyez que j'ai le mutagène qui vient de trigger tout simplement Donc déjà rien que ça c'est vraiment sympathique Vraiment vraiment sympathique On va aller se reposer pour récupérer les munitions Donc vraiment cool de ce côté là Donc ça marche pour vous, ça marche pour les gens autour de vous Donc déjà très bon solo et très bon en équipe Après aussi c'est la seule classe dans laquelle vous pouvez changer en fait le type de tourelle Sans avoir à réinitialiser votre skill Le seul moment où vous allez réinitialiser votre skill C'est si vous posez en fait la tourelle d'un certain type Et vous le changez je crois bien Là on va prendre celle lance-flammes Vous voyez que là ça a complètement réinitialisé en fait les munitions de la tourelle Donc faites attention à ça Mais sinon vous pouvez changer à tout moment C'est à dire que peu importe la situation Vous pouvez toujours avoir ou une mitraillette ou un lance-flammes Ou alors une zone qui protège et qui repousse les ennemis Donc pensez à ça, tout simplement changez le type de tourelle que vous utilisez C'est vraiment très efficace et ça coûte strictement rien Alors que toutes les autres classes bien sûr si vous changez les talents A chaque fois ça réinitialise le talent Il faut tout le temps vous reposer à chaque fois Et vu qu'on parle de la tourelle Vous pouvez aussi bien sûr la faire apparaître dans vos mains Il suffit bien sûr de maintenir la touche de compétence Et vous voyez que le personnage en fait ralentit jamais Donc il n'y a pas vraiment le côté Ah c'est le mec avec la tourelle qui est lent Qui reste à l'arrière du groupe et tout ça Non pas du tout, pas du tout Vous êtes extrêmement rapide, vous êtes défensive Et vous allez extrêmement vite Donc vraiment bien, vous pouvez l'enlever à tout moment La reprendre à tout moment, il n'y a aucun problème Donc vraiment une bonne chose Et aussi à savoir c'est que Quand elle est posée par terre vous pouvez aller la récupérer dans vos mains Tout comme ça Mais ce que vous pouvez faire aussi c'est que Une personne de votre équipe peut la récupérer Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur en fait pour la manier N'importe qui dans votre groupe peut la récupérer Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose aussi En parlant de ça aussi Beaucoup de gens surutilisent on va dire L'arme lourde en fait Pour faire des esquives et tout Parce qu'avec la mobilité retrouvée Ça c'est un peu abusé Genre la vitesse de distance d'esquive en fait sont augmentées et tout ça Donc beaucoup de gens en fait surutilisent ça Je pense qu'un jour ça va se faire nerf Parce qu'on va dire qu'en L'apocalypse ça peut aider De faire des grosses esquives et tout Apparemment l'e-frame en fait que vous récupérez aussi En tenant la tourelle est assez abusée par rapport au reste Donc voilà Ça c'est encore aussi une parenthèse Mais voilà c'est à tester Aussi ce que vous pouvez faire Un truc c'est surcharger bien sûr votre Et ça je le conseille Si vous êtes ingénieur prenez-le en premier Vous pouvez en fait surcharger votre arme lourde Donc cadence de tir augmentée 25% Dégats supplémentaires pendant 25 secondes aussi Donc voilà extrêmement bien Mais beaucoup de gens en fait pensent qu'il faut tout simplement la tenir Et après faire l'habilité Mais en fait non Vous pouvez tout simplement la poser par terre Faire ça Donc normalement elle va tirer sur quelque chose Elle va tirer sur ça par exemple Voilà c'est la lance-flamme Et vous pouvez en fait maintenir votre touche de compétence Et ça va la surcharger à distance Vous voyez qu'elle a des effets en fait spéciaux Et elle tire beaucoup plus vite Et elle a munitions illimitées pendant un long moment Vous voyez qu'il n'y a plus de barres bleues en fait au dessus de la tourelle Donc voilà Rien que de faire ça De pouvoir faire ça à distance C'est vraiment vraiment abusé Et après vous pouvez la prendre dans vos mains si vous voulez Et elle a toujours les munitions illimitées Tant qu'il lui reste du temps sur l'habilité Donc vraiment extrêmement extrêmement puissant Et voilà ça y est Le cooldown est parti Vous avez aussi maintenant ça Je crois qu'avant la mise à jour Ça ça s'indiquait pas Le refroidissement super Enfin je me rappelle plus exactement Mais voilà maintenant vous voyez que vous devez attendre à 58 secondes Pour que l'habilité revienne Mais voilà rien que ça de pouvoir en fait le faire à distance Sur une tourelle qui est posée Ça change énormément énormément de choses Vous pouvez en fait surcharger n'importe quel type de tourelle Et ça marche bien sûr sur les trois titres Donc là elle va tirer tout simplement plus vite C'est une sorte de gatling Là elle va tirer les bombes de feu Beaucoup plus rapidement Et là bien sûr l'impact en fait Autour va être beaucoup plus puissant Et plus souvent Donc vraiment très très sympa Pour on va dire protéger une zone Et faire tituber toutes les créatures en fait Qui essayent bien sûr de vous foncer dessus Après bien sûr la fortification Le trait bien sûr de l'ingénieur Un des traits les plus intéressants du jeu Tout simplement Beaucoup de gens augmentent l'ingénieur en fait au max Tout simplement pour avoir le trait sur n'importe quelle classe Après ça Et bien sûr ça aide énormément pour maximiser en fait La réduction de dégâts Donc vraiment une chose assez intéressante En parlant de dégâts Vous avez aussi lien de sang Donc les invocations d'archétype absorbent 10% des dégâts que vous subissez Donc ça en fait La tourelle fait partie des invocations Elle en fait partie pour le jeu Donc tout ce qui marche en fait sur les invocations Va marcher sur votre tourelle Donc énormément de gens Énormément de gens utilisent bien sûr Tourelle en fait ingénieur et invocateur Pourquoi ? Parce que tout ça en fait ça va fonctionner aussi sur votre tourelle Donc voilà C'est une bonne chose à essayer et à tester Mais en tout cas pour l'ingénieur en lui même Je trouve que la classe est extrêmement versatile Elle est bonne dans quasiment toutes Et n'importe quelle situation Que ce soit contre boss, contre trash Contre vraiment n'importe quoi Donc je pense que c'est une très très bonne classe à tester Et tester ce que vous pouvez faire avec Et surtout que vous pouvez plus ou moins en fait On va dire la personnaliser L'ingénieur en lui même est extrêmement puissant Et a des bases en fait Extrêmement solides Donc vous pouvez plus ou moins la matcher en fait Avec n'importe quoi Par exemple j'aime bien faire aussi le chasseur Pour pouvoir marquer les cibles et tout ça Tout ce qui est buff en fait C'est plus de dégâts en tout Ça va aussi fonctionner sur la tourelle Donc la tourelle va faire plus de dégâts Si vous marquez les cibles Des choses comme ça Donc ça vaut le coup Honnêtement ça vaut le coup De s'amuser en fait avec la tourelle Donc ouais Honnêtement ingénieur Je pense que c'est une des classes Une de mes classes préférées Franchement Et la plus fun avec laquelle jouer Et vraiment bien Et bien sûr si vous augmentez les dégâts de mode Donc c'est pour ça que beaucoup de gens En fait utilisent l'invocateur Car je crois que l'invocateur en fait Augmente les dégâts de mode Ça va bien sûr augmenter Vous voyez dégâts des talents Et des modes de 35% Ça va bien sûr augmenter Les dégâts de la tourelle aussi Et la tourelle fait de très 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 bons dégâts En DPS Elle est extrêmement bonne Donc ouais C'est l'ingénieur C'est l'ingénieur pour vous Je conseille d'aller récupérer cette classe Et de la tester honnêtement Et de voir en fait tout ce qu'elle peut offrir Car elle est extrêmement mobile Elle est extrêmement versatile Avec les différents types de canons La tourelle on peut la prendre dans les mains La poser C'est juste fun C'est juste super fun en fait à jouer Et ouais Ça m'a dégoûté pour les autres jeux Pour n'importe quel jeu maintenant Où il y a une sorte d'ingénieur technicien Quelque chose comme ça Qui a une tourelle Si vous pouvez pas faire tout ça Avec votre classe Pour moi je vais être triste maintenant Ça y est c'est fini Moi ça m'a pourri cette classe là Je veux faire ça Je veux pouvoir poser ma tourelle où je veux Je veux pouvoir la prendre dans les mains Je veux pouvoir la surcharger à distance Et tout ça C'est juste abusé en fait C'est juste super fun Donc voilà Ça sera tout pour cette petite vidéo Allez vous amuser avec le Avec l'ingénieur Je pense qu'il est vraiment fun Et à plusieurs aussi C'est vraiment fun Il aide vraiment toute l'équipe Et il aide en solo aussi Donc voilà En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Merci.